Le 5 décembre 1958, la première circulaire relative à l'humanisation des hôpitaux est publiée. Cette grande réforme engagera une profonde mutation de l'hôpital qui va se restructurer et se développer autour des missions de soins, d'enseignement et de recherche. L'évolution de l'hôpital s'est effectuée très rapidement. 20 années seulement séparent la fin de l'hôpital Hospice, en 1941, de l'hôpital Excellence, mis en place par la loi de Bray. Qu'est-ce que c'était que cette réforme ? D'abord, une grande idée sociale. Essayer d'obtenir le plus possible l'égalité de tous devant la souffrance, devant la douleur, devant la maladie, devant la mort. Et pour cela, abolir ces sinistres hôpitaux dont je vous ai parlé du temps de ma jeunesse et faire des hôpitaux, des centres de diagnostic et de traitement tout à fait modernes, très bien équipés, très bien installés, équipés en hommes, équipés en matériel et où toute la population pourrait recevoir les meilleurs soins à égalité. Le premier problème à résoudre, c'est l'urgence. Il faut intervenir rapidement, il faut accueillir confortablement. Le public ne s'y trompe pas. À l'hôpital, on a sa chance. Et ce serait faire preuve de mauvaise foi que de ne pas reconnaître la réalité des efforts qui ont été accomplis et dans la construction et dans la conception même des services hospitaliers modernes. Est-ce que vous croyez, Simone, qu'on peut mener une existence normale lorsqu'on vit comme ça, comme une infirmière ? Je pense que pour être équilibrée dans mon travail, il fallait que je sorte, que je vois des gens sains, que je discute, que je prenne part à la vie. Les années 60 sont une période de bouleversement pour l'hôpital. Mais les avantages consentis au personnel ne sont pas la principale préoccupation. Et pourtant, la participation des agents hospitaliers est essentielle à la réussite des réformes. Les emplois se professionnalisent autour de métiers et de compétences sanctionnées par des formations spécialisées, adaptées et qualifiantes. Les prestations sont alors essentiellement versées en numéraire. Pour accompagner ce mouvement et améliorer la vie des agents, le CGOS mettra en place progressivement des prestations sociales, des activités culturelles, sportives ou de loisirs. Il sera depuis toujours présent dans les moments heureux ou les moments difficiles de la vie des agents. Alors voilà, nos photos de vacances à la montagne. On aime bien faire des randos à la montagne. Ça, c'est dans les Pyrénées. Là, c'est ma fille au Futuroscope en Angleterre. Activité plongée aussi de mon fils. Alors là aussi, j'ai pu bénéficier des aides du CGOS. Moi, j'ai été aide-soignante. Quand je suis rentrée à l'hôpital en 1980, l'infirmière générale m'a dit qu'il fallait que je me mette en contact avec la personne qui gérait le CGOS pour pouvoir accéder à des prestations de garde pour ma fille qui était à la crèche de l'hôpital. Mais on sait que j'ai eu le plus accès au CGOS. C'est pour mes enfants, pour les voyages scolaires. Parce que c'est sûr qu'on l'a dit, on n'a pas des salaires mis reboulants. Et quelquefois, les voyages, c'était assez élevé quand ils partaient en Angleterre ou comme ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était fort appréciable pour nous. Vous voyez, ça c'est un souvenir. Et à l'époque, bien sûr, le CGOS, c'était Limousin Poitou-Charentes. Et maintenant, bien sûr, c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc la dimension de la région n'est plus la même. Et j'ai d'autres souvenirs, bien sûr. La médaille, si vous voulez, qui m'a été offerte juste avant mon départ. La médaille en or, puisque j'avais bien sûr un mandat très long. Disons que ça, c'est un souvenir qui a été offert par le CGOS, que je garde précieusement. J'ai peu bénéficié du CGOS à titre personnel. Mais pour moi, ça n'était pas le but. Quand en 1983, la CFDT m'a demandé de m'investir au niveau du CGOS, et même de coordonner l'équipe, j'ai accepté. Donc pour moi, c'était un partage de valeurs au service des plus petits, au service de ceux qui ont le moins au point de vue ressources à l'hôpital. De très longue date, si vous voulez, j'avais choisi mon métier. J'ai eu la chance de faire un métier qui m'a passionné toute ma vie. Mais si vous voulez, c'était bien sûr le côté social et puis le côté solidarité qui a fait que je me suis engagé sans aucun problème et avec beaucoup d'enthousiasme. C'est dans ce contexte de modernisation et de progression des effectifs que les organisations syndicales et la Fédération hospitalière de France vont jouer un rôle déterminant pour l'organisation de l'action sociale des hospitaliers, qui représente déjà à cette époque environ 175 000 agents. Ils sont près de 1,2 million aujourd'hui. L'action sociale à destination des agents hospitaliers se développera jusqu'à couvrir pratiquement toute la communauté des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, à l'exception de quelques établissements et de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP. Je suis entré dans la fonction hospitalière par hasard. En fait, j'avais un petit peu, j'étais un peu tourné dans tous les sens, toutes sortes de petits jobs. Je passe des concours administratifs et le concours d'adjoint des cadres hospitaliers, je le réussis. J'ai même le choix de l'affectation et je me retrouve hospitalier. Je n'ai aucune idée de ce que, bon, j'imagine qu'à l'hôpital on doit se soigner à peu près, c'est ma culture générale, elle ne va pas au-delà. Et je rentre au CHU de Lille, direction du personnel, formation continue et ensuite bureau d'organisation et méthode où je fais des choses intéressantes. Je rentre dans cette famille, je rentre dans ce milieu et je trouve ça passionnant. J'ai des parents hospitaliers. Mon père a été cuisinier et ma mère travaillait dans les services économiques. Donc, tout petit déjà, je baignais dans cette ambiance-là. Ceci étant, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Mais la vie a été telle que j'ai pu, à un moment, passer le concours de directeur d'hôpital. Et puis, j'ai eu une carrière un peu dans toute la France. Donc, je connais bien la France, je connais bien ses diversités. C'est très important pour le CJOS. Je pense que c'est important dans une vie professionnelle de pouvoir avoir d'autres expériences. Mais, quand vous avez travaillé à l'hôpital, vous y retournez. J'ai postulé au CJOS parce que la direction générale au CHU de Lille m'avait promis une promotion qu'elle n'a pas pu me donner immédiatement. Et on me l'a promis pour l'année suivante. Et là, j'ai dit, non, dans ces cas-là, moi, je ne reste pas. Si vous ne restez pas, j'ai reçu une note. Je ne la diffuse pas. C'est un poste de délégué régional adjoint au CJOS à Vinaudas. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Je vais aller voir. Voilà comment je suis entré au CJOS. Le 13 octobre 1960, le CJOS, Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers, naît sous la forme d'une association décentralisée et paritaire, un cadre qui offre l'avantage d'une plus grande souplesse et d'une liberté de fonctionnement et qui permet de préserver l'autonomie des établissements qui sont libres d'y adhérer ou non. Raymond Marcelin, qui était alors ministre de la Santé et de la Population, indiquait dans la préface de la première brochure du CJOS en 1963 « Cette création témoigne de l'intérêt porté par le ministère de la Santé publique et de la population aux personnels hospitaliers qui remplissent leurs tâches dans des conditions difficiles et avec un dévouement digne des loges. » Pierre Reynaud, qui a été le président du CJOS de sa création jusqu'en 1976, indiquait dans son avant-propos au rapport d'activité de 1963 « Si nous percevons actuellement 10 millions de francs par an versés par les 1100 établissements hospitaliers adhérents à notre association, nous devons répartir des prestations entre 175 000 agents des services publics, soit avec leur famille, plus de 400 000 ressortissants. Et la part moyenne de chacun reste bien modeste. » La contribution des établissements adhérents était à l'époque de 0,60% de la masse salariale. De la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, le recrutement est massif, en particulier chez les femmes qui représentent près de 80% du personnel. Peu rémunérées et comptant déjà souvent des enfants à charge, elles sont en première ligne. Confrontées à la difficulté de lier dévouement professionnel et responsabilité familiale. À ceci s'ajoute le désavantage significatif de la fonction hospitalière en comparaison des autres professions de la fonction publique et du secteur privé. « L'hôpital public est dans une période où il s'interroge sur son avenir. Les mouvements sociaux qu'on a connus il y a quelques semaines étaient la traduction de revendications de salaire, mais pas uniquement de revendications de salaire. L'hôpital public a besoin de bouger. » Une préoccupation majeure quand on est ministre chargé de la santé, c'est naturellement, entre autres, le personnel hospitalier. Moi, j'ai été confronté effectivement d'ailleurs à des revendications fortes sur le plan social à l'époque, puisque lorsque j'ai été effectivement membre du gouvernement, on était dans une période où il y avait eu une revalorisation juridique, si je puis dire, du statut de la fonction publique hospitalière, puisque en 1988, c'était donc deux ans après l'adoption à l'Assemblée nationale, enfin l'adoption au Parlement du titre 4 de la fonction publique, c'est-à-dire la création d'un vrai pan de la fonction publique hospitalière. Sauf qu'en 1988, quand moi je suis arrivé au gouvernement, il n'y avait pas eu de revalorisation qui devait découler de cette reconnaissance d'un véritable statut de la fonction publique hospitalière. Et donc moi j'ai eu à essuyer en effet cette situation qui m'a conduit à revaloriser effectivement avec l'ensemble du gouvernement, à revaloriser les carrières hospitalières en 1988. Je crois que pour que nous bougions, il faut qu'on se mobilise tous, le ministre, mais aussi les responsables des établissements. Et je sais qu'ils sont d'ailleurs déterminés pour le faire. Lorsque j'ai été élu président du CJOS, le CJOS à cette époque connaissait un certain nombre de tensions. D'abord dans son management et au niveau des instances de management que sont l'Assemblée générale, le conseil d'administration, la gestion, à mon avis, était assez autoritaire. Il fallait, à mon avis, être un peu plus à l'écoute, notamment de nos partenaires, les organisations syndicales. Et j'entre dans une équipe qui a ses habitudes, sa culture, et beaucoup de choses me semblent à redynamiser. Il y a du travail. J'ai pu avancer vite en m'appuyant sur des administrateurs qui avaient envie. Le message était clair. Il fallait que ça bouge. Dès que j'ai été élu président, nous avons convenu avec nos partenaires de faire un sérminaire, qu'on a fait d'ailleurs à Tours, où nous nous sommes mis d'accord sur non seulement un nouveau mode de fonctionnement entre nous, les instances dirigeantes, mais aussi nous avons redéfini les grands axes de scalette, les activités et les prestations du CGOS. Le CGOS a créé avec un assureur en 1963 un régime de retraite complémentaire, la complémentaire retraite des hospitaliers. Les hospitaliers peuvent librement adhérer à ce régime qui regroupe aujourd'hui plus de 350 000 affiliés, soit près de 160 000 cotisants et 190 000 retraités. Pour pallier les difficultés des agents hospitaliers, essentiellement des femmes, c'est naturellement que le CGOS crée une prestation pour la garde d'enfants. Les années 60 voient aussi la création des prestations maladie, retraite et décès. Au cours des années 70, les offres du CGOS s'orientent davantage vers les membres de la famille, sur le handicap tout d'abord, avec une participation aux dépenses d'équipement ou d'aménagement du domicile, ou avec le soutien aux événements plus heureux, le mariage, les études supérieures des enfants, ou encore la naissance ou l'adoption. Puis le cap est mis sur les loisirs. Les années 80 sont marquées par l'encouragement aux vacances avec la diffusion du catalogue Escale Vacances, qui propose un panel de séjour à destination des agents hospitaliers et de leurs familles. Au cours des années 90, le CGOS crée le Fonds social d'aide au logement pour faciliter l'accès au logement locatif ou à la primo-accession. A cette même période, le CGOS apporte un soutien globalisé à la scolarité des enfants d'hospitaliers avec une prestation nommée « études, éducation, formation ». Au début des années 2000, les offres s'élargissent afin d'intégrer les évolutions de la société et du monde du travail. Les conjoints Paxé bénéficient dorénavant des mêmes droits, ainsi que les agences ou contrats aidés. De même, l'aide à la démarche d'adoption est mise en place, ainsi que le congé de présence parentale. C'est aussi le début du boom de la consommation et de l'accès aux offres loisirs, billetterie, culture, sport. Plus de 2 millions de billets ont été vendus en 2019. Pendant du congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale soutient les agents hospitaliers qui accompagnent une personne de leur famille en fin de vie. Afin de répondre aux orientations de l'État, le chèque emploi-service universel devient le mode de soutien exclusif des gardes d'enfants en 2019, avec une augmentation des montants servis. La solidarité reste également un des ressorts de l'action sociale du CGOS, avec notamment des aides aux agents aux difficultés financières et aux sinistrés. Catastrophes, tempêtes, inondations, accidents industriels. Aides financières qui sont directement versées aux victimes. En 2020, près de 2300 établissements de la fonction publique hospitalière adhèrent au CGOS hors APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, et représentent plus de 963 000 agents actifs. Ces établissements sanitaires et médico-sociaux versent au CGOS une contribution annuelle de 1,59 % de leur masse salariale. Près de 388 millions d'euros de contributions ont été collectés en 2019, dont près de 94 % ont été reversés à plus de 640 000 agents et retraités sous forme d'actions sociales. Environ 3,5 millions de personnes ont bénéficié de l'un ou de plusieurs des services du CGOS. Le centre hospitalier de Périgueux et le CGOS sont des partenaires depuis longtemps. Moi, je ne suis dans l'établissement que depuis fin 2013. Ce qui est important de souligner, c'est que sur les 2 500 agents non médicaux, aujourd'hui, 1 770 de ces agents sont en relation avec le CGOS, ce qui est un nombre relativement important. A ma connaissance, je ne vois pas un établissement public de santé qui ne proposerait pas les prestations du CGOS à ses agents. Donc, je dirais que ce partenariat, il est historique et naturel. Quand on m'a présenté les différentes instances du CGOS, la première à laquelle j'ai souhaité participer, c'est la commission de prestations des aides de secours, qui est vraiment un côté social super important, parce que pour les agents qui sont en difficulté, pour diverses raisons, mais qui financièrement se retrouvent en difficulté, on étudie des cas à chaque commission de façon très pointue, je dirais, vraiment au cas par cas, et ça nous permet d'aider vraiment les agents en leur donnant une prestation soit remboursable, soit non remboursable en fonction du dossier, mais ça permet de sortir les gens d'une mouise très très importante. C'est vraiment... Ma motivation première, c'était celle-ci. C'était vraiment le côté social, pouvoir aider les agents. Des agents qui présentent des dossiers en difficulté, ils savent que je suis administrateur. Alors, tout est sous anonymat, donc je ne connais pas les dossiers qui sont traités, mais des agents qui sont venus me remercier parce qu'ils avaient eu une aide financière, grâce au CGOS. Et je vous le dis personnellement, quand ils vous racontent la situation, que vous êtes plus que touchés parce que c'est vraiment quelque chose de très très important et ça, ça vous touche profondément. Les décisions stratégiques et politiques du CGOS sont prises par des instances nationales et régionales, composées paritairement des représentants des employeurs directeurs d'établissements, nommés par la Fédération hospitalière de France d'une part, et d'autre part de représentants des composantes syndicales représentant le personnel non médical hospitalier. Environ un quart du budget est entièrement géré par les douze comités régionaux du CGOS en vue d'adapter l'action du CGOS aux spécificités locales. Les agents nous connaissent, connaissent l'action du CGOS, dans les établissements connaissent les mandatés du CGOS, quel que soit le syndicat. Ils viennent souvent nous solliciter pour les aider, en particulier pour les aider secours. Moi, je pense que les agents ont une perception assez bonne du CGOS. Les besoins des agents hospitaliers sont les mêmes qu'il y a quelques années. Sur le fond, sur la forme, les agents hospitaliers sont en attente d'autres choses, plus de proximité, plus de réactivité, un site informatique plus performant, de la dématérialisation, parce que leur méthode de fonctionnement a changé. Mais aujourd'hui, la précarité, elle est identique quasiment il y a quelques années, voire encore plus. Donc aujourd'hui, les aides qu'on peut apporter dans les domaines, notamment de la maladie, des études, de la culture, de l'accès à la culture, de l'accès au sport, au moment de la retraite aussi, donc toutes ces actions-là existaient déjà et sont encore largement sollicitées par les agents aujourd'hui. L'inquiétude, c'est sur les prestations phares qu'il faut pérenniser. Peut-être qu'un jour, il faudra aussi qu'on arrive à une vieille revendication de la CGT, qui est le déplafonnement des cotisations, parce que les besoins augmentent, les revenus n'augmentent pas à la hauteur, les revenus du CGOS n'augmentent pas à la hauteur des besoins. Donc augmenter les entrées de contributions du CGOS pour pouvoir toujours permettre de plus servir les hospitaliers, qui ont de plus en plus besoin, et pérenniser les grandes actions, que sont les aides et les secours et la maladie. Comme on est soumis au fonctionnement à une cotisation, ce qu'on appelle nous le salaire différé, qui est versé par les établissements, évidemment, avec les contraintes budgétaires incessants depuis ces 10, 20 dernières années, évidemment, on a toujours eu peur qu'on nous réduise notre budget. Et si on réduit notre budget, ça veut dire qu'on réduit les prestations. Alors déjà, qu'on aimerait pouvoir faire plus, c'est déjà quasi impossible. Alors, le positif que je fais, c'est qu'on a su évoluer avec les nouvelles technologies. D'ailleurs, dernièrement, on le voit bien, c'est de plus en plus d'Internet, même s'il faut toujours laisser du papier, parce qu'on a quand même des gens qui ne sont pas tous férus d'informatique ou d'Internet. Mais dans tous les cas, on s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux anciens. Il y a possibilité de prendre les prestations, et je pense que ça, c'est une évolution qu'on a su prendre. Il n'y a pas de problème. Mais après, on ne peut pas inventer ce qui n'existe pas, parce que parfois, on nous dit, vous n'êtes pas assez inventif. Mais vous savez que pour créer une prestation, il faut aussi en supprimer une, parce que le budget, comme il n'est pas à rallonge, et quand on supprime, on fait des déçus, et quand on crée, on fait aussi des gens qui sont contents, mais on fait des déçus en même temps. Donc c'est toujours le même problème, c'est qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on met de nouveau, et est-ce qu'on est dans la bonne vision et la bonne orientation. Ça, ce n'est pas facile. 2020. Le monde est à l'arrêt. L'hôpital, lui, est en crise. Le Covid-19 a pris la terre en otage, et le monde hospitalier français a lui aussi été pris de court, mais a su faire face. C'est grâce au personnel hospitalier qui s'est engagé de façon extraordinaire. Le CGOS s'est pleinement mobilisé pour apporter son soutien aux hospitaliers, qui étaient en première ligne pour accueillir les patients atteints par le coronavirus. Ces 270 salariés, répartis en 12 régions, se sont totalement impliqués pour servir une prestation garde d'enfants exceptionnelle, soit 20 millions d'euros qui ont été versés en chèque emploi-services universel. Une somme de 300 euros en moyenne concernant près de 66 000 enfants. Dans le même temps, dans les régions où elle était proposée, le CGOS a soutenu au travers de son aide aux actions collectives, les initiatives prises par les établissements, notamment en matière de garde d'enfants, mobilisant les moyens existants aux mises en œuvre dans l'urgence par les établissements. Le CGOS a donné la parole aux agents dans cette année si particulière, à l'occasion de son anniversaire au travers de la Bourse des talents. Certains se sont dit il y a quelques temps que le CGOS était peut-être une vieille dame, qu'il fallait peut-être aussi la mettre à la retraite. Notre réactivité face à la crise sanitaire a démontré que non, nous étions encore très fougueux et tout à fait capables de relever des défis lorsqu'ils se posaient à nous. Nous avons pu répondre très rapidement aux besoins essentiels que les agents ont fait remonter à ce moment-là et nous avons été salués pour notre réactivité à prendre en charge, notamment tout ce qui était garde d'enfants. C'était une période en effet très difficile et malgré cette période très compliquée, nous avons su adapter nos organisations pour continuer à servir les agents hospitaliers. Le souhait important était d'apporter du soutien à nos agents sur deux axes importants, qui était le traitement de la prestation maladie et l'octroi d'aide exceptionnelle en cas de difficulté financière ou sociale que rencontraient les agents. Et je dirais, nous avons réussi à servir en parallèle aux agents hospitaliers. Toutes les actions et prestations que nous servons habituellement sont aucune rupture. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup parlé de solidarité au cours de cette période de Covid. Cette solidarité, nous l'avions aussi à l'intérieur de l'équipe en interne et aussi avec les agents hospitaliers, avec les hospitaliers de la région que nous servions. C'était très particulier. On avait des agents qui nous écrivaient en nous remerciant de ce qu'on leur a porté pendant cette période. Et je trouvais ça incroyable en leur disant, mais c'est nous de notre côté, chez nous, là, qui vous remercions pour ce que vous faites au quotidien, pour nos familles, pour nos proches, pour tout un chacun en France. Mais on a eu vraiment une grande, grande solidarité dans l'équipe et les choses se sont passées vraiment avec beaucoup de satisfaction. On parle de communauté hospitalière, d'abord parce que les personnels, les agents hospitaliers sont vraiment totalement mobilisés autour d'une cause, autour du patient et quelle que soit leur mission, c'est quand même ça qui les anime. C'est en effet cette démarche de communauté hospitalière, je crois, à un sens. En tous les cas, moi, je l'ai fortement portée et j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Mais pour le maintenir, il faut effectivement qu'on apporte des réponses aux agents. Il ne suffit pas de les applaudir le soir. Il suffit qu'on apporte des réponses, mais qu'on apporte des réponses en donnant du sens. En six décennies, le CGOS a déjà beaucoup évolué. Aujourd'hui, sa transformation se poursuit et s'inscrit dans un processus continu où la préoccupation reste de répondre aux évolutions des besoins propres au personnel de la fonction publique hospitalière. Au milieu des turbulences hospitalières, le CGOS peut contribuer à donner à tous les agents un sentiment d'identité et une confiance dans le service public hospitalier. Il favorise la cohérence et l'émergence d'une véritable culture au sein du secteur sanitaire et social. Le CGOS est dans cette dynamique, toujours en mouvement. Il a pris résolument le virage de la transformation digitale pour être plus agile, en répondant mieux et davantage aux sollicitations et aux besoins grandissants des agents, des directeurs d'établissements, de ses administrateurs et de ses partenaires. En 60 ans, je ne peux pas vraiment dire que le CGOS est resté le même. Il a bougé, quelquefois de façon très modeste, très ténue, mais je pense qu'il colle le plus possible à son époque. Ce qui me préoccupe, moi, c'est de savoir si, oui ou non, on est entré dans une nouvelle culture. Et si la culture nouvelle qui est portée par celle de l'image de l'hôpital entreprise fait qu'on s'éloigne un peu des valeurs qui ont présidé à la création du CGOS. Ces valeurs de solidarité, solidarité entre tous les hospitaliers, quel que soit l'établissement dans lequel ils exercent leur métier. Je souhaite bon vent pour les 60 prochaines années. Voilà, je souhaite surtout qu'il soit toujours, ce qu'il est déjà d'ailleurs, qu'il soit toujours au service, effectivement, de la cause hospitalière, qu'il soit au service de la communauté hospitalière, qu'il soit au service des agents hospitaliers. Et justement, et ça je sais qu'il l'est, qu'il soit à l'écoute des préoccupations des agents hospitaliers pour pouvoir apporter les réponses qui facilitent la vie quotidienne de ces agents hospitaliers. C'est vrai que, dans le but social, c'est un organisme qui peut apporter pas mal au personnel. Ça, c'est quand même énorme. Le mot qu'il définit pour moi, c'est compagnon. Le CGOS est notre compagnon pour nous, les hospitaliers. Miroir d'une société, l'hôpital public est un lieu vivant au cœur de la cité qu'il structure. C'est un lieu en mouvement qui s'adapte sans cesse aux nouveaux besoins de la population, aux progrès techniques, scientifiques et médicaux. Créé par des hospitaliers pour prendre soin des hospitaliers, le CGOS doit rester centré sur les préoccupations des acteurs du secteur sanitaire et social, afin de bâtir un avenir adapté aux besoins des établissements et de leur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada